Salut ! Dans cette vidéo, je vais te parler, comme prévu, de mon challenge pour apprendre le chinois. Alors, j'ai déjà commencé, ça fait un peu plus... ça fait dix jours que j'ai commencé à apprendre le chinois. Donc j'apprends le chinois, le mandarin, et j'essaie d'apprendre la prononciation taïwanaise. Et je vais me concentrer dans ce challenge uniquement sur le fait de parler. Donc je vais pas apprendre l'alphabet, je vais pas apprendre à écrire, je vais pas apprendre à lire le chinois. Peut-être dans un deuxième temps, mais tu le sais comme moi, apprendre une langue, ça prend du temps. Donc j'essaie de me concentrer, fidèle à ma méthode, on va dire, j'essaie de me concentrer sur ce qui est le plus important pour moi en premier. Donc qu'est-ce qui est le plus important ? Quel est mon objectif ? Ce que je veux, c'est arriver à tenir une conversation de vingt minutes sur des sujets qui me sont familiers, c'est-à-dire qui je suis, mon travail, pourquoi j'apprends cette langue, parler des langues et parler des langues. Parce que c'est ce que je fais le plus quand j'apprends des langues, je parle de l'apprentissage des langues ou de l'apprentissage de la langue que je suis en train d'apprendre. Donc c'est mon objectif, il est très précis. Je veux être capable de faire vingt minutes de conversation relativement fluide, donc pas à la même vitesse qu'un natif, mais disons sans vraiment bloquer à chaque phrase, avec une fluidité. J'ai du mal à quantifier la fluidité, mais avec une certaine fluidité. Voilà, vingt minutes. La deadline, c'est le 7 décembre 2017. Donc voilà, je vais essayer d'atteindre ce niveau avant ce jour-là. Donc c'est dans 90 jours, en tout cas c'est 90 jours après le début, après ma première leçon en chinois. Donc voilà. Donc pour atteindre vingt minutes de conversation, j'ai décidé d'apprendre 500 mots en chinois. Alors c'est pas forcément les mots les plus fréquents, parce que ça va être des mots et des phrases que je vais apprendre au cours de mes conversations que je vais avoir sur italki, donc toujours le même site que j'utilise pour prendre des cours de conversation. Et je vais essayer de mémoriser 500 mots. Donc j'ai fait des petites estimations pour savoir à quel moment je devrais atteindre quelle quantité de mots. Et je me rends compte que je suis déjà complètement en retard sur mon programme. C'est quelque chose que je te conseille quand tu as un objectif, c'est de regarder un petit peu les milestones, les prochaines étapes, à quel moment tu dois avoir appris combien de mots, et aussi toujours quantifier tes objectifs. C'est super important pour savoir si tu es sur la bonne voie. J'ai aussi prévu de faire à peu près vingt-quatre heures de cours. Alors, vingt-quatre heures, ça ne veut pas dire vingt-quatre heures, une journée d'affilée. Vingt-quatre heures, donc voilà, vingt-quatre fois une heure, ou plutôt ça va être quarante-huit fois trente minutes, parce que je vais essayer de faire des cours de trente minutes le plus souvent possible. Pourquoi trente minutes ? Pourquoi des cours de conversation de trente minutes ? Simplement parce que quand on est députant, on n'a pas énormément d'énergie, on n'a pas énormément d'endurance. Donc très rapidement, on perd de l'énergie et ça ne sert à rien, à mon avis, de faire des cours de conversation d'une heure, parce que de toute façon, voilà, on est épuisé au bout de trente minutes. Et si on n'est pas épuisé au bout de trente minutes, c'est sûrement que c'est trop facile. Voilà, moi je suis un peu un bourrin, comme tu le sais. J'aime bien faire des séances très courtes, très intenses, et être vraiment KO mentalement à la fin de ma session. Et je vais essayer d'avoir une routine avec au moins trente minutes par jour à apprendre. Alors la différence, en fait, dans ce challenge, par rapport à ce que j'avais fait avant avec le turc, c'est que j'ai pas... j'ai beaucoup moins de temps libre que quand j'apprenais le turc. J'ai un emploi du temps beaucoup plus chargé en ce moment, donc on va voir comment ça se passe, et ça va être aussi un challenge très intéressant pour voir comment caler un apprentissage d'une langue intensif dans un emploi du temps chargé. Surtout au niveau, pas seulement du temps, donc on parle souvent de gestion du temps, mais c'est surtout gestion de la motivation, gestion de l'énergie mentale, parce qu'à la fin d'une journée, on n'a pas toujours de l'énergie mentale pour apprendre, et c'est des choses importantes. Donc je vais voir comment je vais me débrouiller avec ça, de toute façon je te tiendrai au courant dans les prochaines vidéos. Voilà, sinon au niveau de la méthode, donc le principal, le plus gros du travail pour moi va être de faire des conversations sur Skype avec ma tutrice. Donc j'ai trouvé une tutrice qui est pas... le chinois n'est pas sa langue maternelle, mais c'est pas grave, elle donne des cours de chinois, voilà, et elle est excellente, je la recommande, elle s'appelle Grace, c'est une de mes étudiantes, elle apprend le français avec moi aussi, et donc j'ai énormément de respect pour elle parce qu'elle apprend, enfin son niveau de français est incroyable pour son... pour le temps qu'elle a passé à apprendre, en tout cas le temps, ça fait un mois qu'elle apprend le français et c'est incroyable, donc je me suis dit que c'était la bonne personne pour apprendre, et pour moi c'est le plus important, c'est d'avoir un tuteur avec qui je m'entends bien, quelqu'un avec qui je peux parler tous les jours avec cette personne. Cette personne peut devenir un très bon ami, c'était le cas pour mon prof de turc, mais voilà, c'est ce que je conseille pour moi, la conversation c'est d'abord passer du bon temps avec quelqu'un qu'on apprécie, et pour moi, c'est le plus important, c'est que je m'amuse à chaque fois que j'ai une session et que ce soit jamais pénible. Donc j'ai créé mes petites phrases, il y avait des phrases que je voulais déjà savoir dès le début, donc des phrases très simples, très courtes, par exemple, je veux parler, des choses comme ça, je veux, je peux, comment on dit, une langue, comment on dit, je sais plus trop ce que j'avais, j'ai un ami à Taïwan, je veux apprendre parce que j'ai un ami à Taïwan, et à partir de ça, au fur et à mesure des sessions, on a rajouté des choses, ma tutrice a rajouté des phrases que j'ai mémorisées, jusqu'ici, j'ai pas beaucoup utilisé Memrise, parce qu'en fait, je suis encore en train de réfléchir si je vais pas faire un apprentissage avec seulement de l'audio, seulement écouter et répéter, juste pour tester quelque chose de nouveau, et aussi parce que je trouve que le chinois s'y prête bien, parce que c'est une langue, justement, ce qui est difficile, c'est entendre les tons, et la compréhension orale risque d'être vraiment quelque chose de difficile, donc c'est pour ça que j'aimerais faire quelque chose de plus audio cette fois. Voilà, donc je vais encore voir, et je vais te tenir au courant de comment ça avance, je vais essayer de faire des updates fréquentes, aussi pour te dire, je commence à être plus actif sur mon site, sur le site apprendreunelangue.fr, donc apprendreunelangue avec des tirets entre les mots, apprendre-une-langue.fr, tu peux télécharger le guide pour apprendre une langue en 100 jours, dans lequel je partage 5 techniques, qui sont un peu des techniques de base, qui m'ont beaucoup aidé. C'est un bon guide, je suis assez fier de l'avoir écrit, je l'ai écrit il y a deux ans, mais tout ce qui est dedans est encore valable. Et en téléchargeant le guide, tu seras aussi dans mes contacts email, et de temps en temps, j'envoie des emails où je donne des nouvelles que je ne peux pas vraiment donner par vidéo, parce que ce n'est pas si important que ça, ou des petites pensées, des astuces, des trucs sur lesquels je travaille, qui peuvent t'intéresser, donc n'hésite pas à télécharger le guide, il y a le lien dans la description.